A celle qui aima le cloître, tu parlais du jardin où les roses claustrales, pour les bouquets d'hôtels fleurissaient doucement, des nantes dans l'enclos lumineux et dormant, qui ont des fruits au son des cloches vespérales, et moi je te voyais en un calme couvent, t'asseoir, rigé des blanches, au stade des chapelles, et lever vers le ciel tes mains froides et belles, et fermer ta fenêtre au printemps décevant. Je te vois puirer les chasses, et je devine ton sourire des extases d'autrefois, et quand ces anciens résonnent dans ta voix, tu gardes dans tes yeux un peu d'ombre divine. N'est-ce pas que là-bas, dans des mystiques soirs, comme moi tu songeas des choses célestes ? Pour toujours, maintenant, aux sombreux sœurs, tu restes, celle qui me délisse aux arcs des reposoirs. Peut-être, suivant ta tête apesantie, s'endort sur mon épaule en regrettant le ciel, mes lèvres d'amant n'ont pas assez de miel pour vaincre la saveur de la première estie. Tous les deux, nous avons trop longtemps contemplé les nuages en fuite et les roses du cloître. Notre puissant amour pourra durer et croître, notre cœur restera divinement troublé. Peut-être expions-nous l'ivresse merveilleuse d'avoir rêvé jadis à des pays meilleurs. Nous sommes les amants tristes parmi les fleurs, et même le bonheur ne te fait pas joyeuse. Sous-titrage ST' 501